Lorsque j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai tout de suite voulu quitter le salariat. En effet, l'entrepreneuriat est l'un des puissants moyens qui permet d'utiliser sa passion pour réaliser ses rêves et surtout atteindre l'indépendance financière. Alors c'est ce que j'ai fait, j'avais un emploi de jour dans une banque, du jour au lendemain, je suis parti sans impact et alors à un moment donné, je ne faisais pas de vente et j'ai commencé, lorsque les factures commençaient à s'accumuler plutôt, je suis allé me chercher un autre emploi. Une deuxième fois encore, dans l'emploi que j'avais trouvé, un bon matin, je voulais tellement d'avis de réaliser mon rêve de bâtir une entreprise prospère que je suis parti du jour au lendemain. Et la même chose, quand j'ai commencé à m'endetter, parce que je ne faisais pas de vente, je n'avais pas d'argent qui rentrait, j'ai tout de suite encore eu me chercher un autre emploi. Et ça, ça m'a brisé de l'intérieur, ça m'a totalement découragé. J'ai failli abandonner mon rêve de devenir un entrepreneur prospère. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela ? Quel est le rêve que tu as essayé de réaliser, mais pour lequel tu as échoué ? La semaine dernière, j'expliquais que lorsqu'on exerce son droit de rêver, le succès est garanti à 100%. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que oui, c'est vrai, le succès est garanti, mais sur le chemin de la faisabilité, il peut y avoir des échecs. Quel est l'échec ? Quel est ce rêve-là plutôt que tu as essayé de réaliser, mais pour lequel tu as échoué ? Est-ce que depuis longtemps, tu essaies de guérir de ce mal-là sans y arriver ? Tu allais peut-être d'examen en examen et on vient encore de te dire que le mal est toujours présent. Est-ce que tu as essayé d'avoir un enfant ? Depuis plusieurs années, tu as essayé de tout traiter la plus possible. Et encore, le diagnostic final est tombé. Ce n'est pas encore possible. Est-ce que tu as essayé de perdre du poids ? Depuis plusieurs mois, tu as essayé des exercices, des entraînements, des régimes sans y arriver. Est-ce que tu as essayé de bâtir une entreprise pour devenir financièrement libre sans y arriver ? Est-ce que tu essaies de créer un livre depuis des années sans pouvoir devenir auteur ? Quel est ce rêve pour lequel tu as échoué ? Et lorsque tu passes par ce genre d'échec, ça fait mal. Je sais de quoi je parle. Lorsque j'ai échoué après deux tentatives et que je suis retourné me trouver un emploi, j'avais mal. Je t'ai totalement découragé. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Mais je viens t'annoncer que ce rêve qui brûle dans ton cœur, c'est possible de le réaliser. Ce rêve qui brûle à l'intérieur de toi depuis plusieurs années pour lequel tu as échoué à plusieurs reprises, c'est possible de le réaliser. C'est possible. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des pleurs, par des peurs, par la consternation, la désolation, le découragement. Je viens te dire, quel que soit ce challenge, quel que soit ce défi, ce rêve-là que tu tiens dans ton cœur, c'est possible de le réaliser. Alors répète un peu moi, ce rêve qui brûle dans mon cœur, c'est possible de le réaliser. Et entre la possibilité et la faisabilité, ce rêve, il y a un gros pas. Il y a un grand écart, il y a un grand vide à combler pour passer de la possibilité à la faisabilité. Et à partir de la semaine prochaine, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à notre chaîne YouTube et activer la notification. Ou à rejoindre, ou et à rejoindre, bien sûr, notre groupe Facebook Dream Big, Rêve et Grand. Parce que c'est dans ce groupe-là que nous allons maintenant développer. Pourquoi c'est possible de réaliser ce rêve ? On va développer cela. Il y aura certainement des livres gratuits qu'on va partager. On va partager aussi des conférences avec des personnes que je vais inviter. Qui ont échoué, mais qui ont fini par réussir dans différents domaines. On va inviter ces personnes-là et puis ensemble, on va aller vers la réalisation de tous ces rêves-là. Parce que je crois à l'intérieur de moi que chaque être humain, je crois à l'intérieur de moi, que toi Dream Big, tu as des rêves à l'intérieur de toi. Tu aspires à les réaliser. Mais il y a une raison pour laquelle ce n'est pas encore le cas. Il y a une raison pour laquelle les objectifs que tu t'es fixés en 2021 n'ont pas été totalement réalisés. Il y a une raison pour laquelle la plupart des personnes ou le bon monsieur ou la bonne madame fixent de bons objectifs le 1er janvier. Mais à partir du 1er février, ils ont totalement tout abandonné. Il y a une raison pour cela. Et c'est ce qu'on va partager. C'est sur cela qu'on va échanger à partir de la semaine prochaine. Mais ça sera directement dans le groupe Dream Big, Rêvez Grand. Ou ça sera directement dans la page YouTube que je t'invite à rejoindre maintenant. Et également à activer la cloche des notifications. Alors, mon nom est Jean-Jacques Sy et ça m'a fait plaisir également aujourd'hui de partager cette vidéo avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !